Cette bagnoze nous a été envoyée par Samuel, qu'il a trouvé sur Peppergeek. L'homme a acheté un ordinateur d'occasion pour 1015 euros sur le bon coin. Sauf qu'il ne reçoit pas l'ordinateur. Ah ! Mais il a payé. Mais à cause du confinement, le vendeur dit que c'est compliqué pour lui, il n'a pas pu l'envoyer, voilà. Puis en plus, il a eu une panne. Donc il faut qu'il fasse réparer l'ordinateur avant de lui l'envoyer quand même. Quelques jours plus tard, l'acheteur remarque que l'ordinateur est à nouveau en vente sur le bon coin. Et oui. Et là, il se dit, je vais aller régler moi-même ce petit problème. Il prend sa voiture, il fait 500 kilomètres et il va au domicile du vendeur qui n'est pas chez lui. Il rentre par effraction, va récupérer l'ordinateur et en même temps il se dit, j'ai quand même pas fait toute cette route pour rien. Bah ouais, attends, 500 bornes, ça fait 1000 bornes aller-retour. Il prend l'iPad. Ouais. Et le chiquet du gars. Écoute. Il se barre. Là, le vendeur, bah, il porte plainte. C'est culotté, mais ouais. Et là, le voleur porte plainte. Et les deux se retrouvent en justice en ayant chacun une plainte contre l'autre. On ne se fait pas justice soi-même. Donc tout le monde a écopé de prison. Le vendeur, qui avait déjà arnaqué des gens avec son ordinateur portable, a écopé de trois mois de prison ferme. Et l'acheteur a un mois de prison avec sursis. D'accord. Parce qu'il était vénère, il avait les boules, mais ça se comprend un petit peu. Continuez à aller sur le bon coin des arnaques, les gens. Manche, manche, travate, lunette, 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 double lunette, 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 lunette. McBad News. McBad News. Plutôt que de vérifier nos sources. Ouais. C'est super. Par contre, on n'était peut-être pas obligé de dire aux gens qu'on ne vérifiait pas nos sources. Ouais, mais comme ça, on justifie. Ouais, c'est ce que je dis. On n'est pas obligé de justifier, puisque je le dis déjà dans... Ouais, mais comme ça, c'est fait, quoi. Oui, mais non, enfin, il n'y a pas besoin, puisque je le dis déjà dans l'émission. Ouais, mais comme ça, on n'aura pas de problème après... Oui, mais on n'en a jamais des problèmes avec ça, hein. Ouais, mais c'est ce que je dis. Il n'y en aura plus, parce que je viens de justifier, justement. Ok. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sansgenres, mauvais genres, badounettes, c'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rien, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. On commence tout de suite. Tout de suite. Avec En bref de Yoram. Tout de suite. Tu viens tout de suite. Tu viens tout de suite. Trouver sur le progrès. Un homme en avait marre de payer sa pension à sa femme pour sa fille. Ils avaient divorcé depuis très longtemps. Et le 21 mai dernier, en Virginie, sa fille en tout cas, allait avoir ses 18 ans. Donc, c'était la dernière fois où il devait payer la pension. Et pour fêter ça, il est venu avec une remorque. Et il a déversé sur la pelouse de son ex-femme 80 000 pièces de 1 cents pour le montant de la pension qui est de 800 dollars. Oh là là. Ça a dû lui prendre tellement d'énergie, tellement de temps. Pour casser les couilles. Pour casser les couilles. Et en même temps, effectivement, lui, ça lui a fait chier à 50%, mais à sa femme à 100%. Oui, mais à la fois, tu te dis, OK, et tu appelles ce qu'il faut et les banquiers viennent peut-être avec des machines. Je ne sais pas. À mon avis, il faut que tu emmènes toi à la banque. Je pense que tu fais chier les gens. Déjà à la caisse, déjà quand tu payes en monnaie, tout le monde te regarde méchamment. Alors 80 000 pièces. En bref de Alexandre, trouvée sur Actu.fr. La victime, une jeune femme de 20 ans, se trouve alors sur le parvis du commissariat. Son attention est attirée par un individu qui a un comportement assez étrange. Oui, 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 oui. Il est en train de s'engueuler avec un poteau électrique. Il donne des coups de pied dans ce poteau électrique et l'insulte. Et on a l'impression que le poteau électrique lui répond puisqu'il fait des phrases envers ce poteau électrique. La jeune femme s'approche un petit peu en se disant, what ? C'est un peu chelou ce mec. Et à ce moment-là, l'homme se retourne, vient vers elle et lui exige son sexe avant de partir. Sauf que la jeune femme a fait, allez, police ! Et qu'ils étaient devant le commissariat, donc il a été arrêté parce qu'il tapait le poteau électrique du commissariat de police. Eh oui, il ne faut pas faire ça à domicile comme ça. Quand tu es fou, il n'est peut-être pas au courant. Tu as pris de la drogue, je ne sais pas. En bref de Yoram, trouvée dans le progrès. Yoram envoie beaucoup de bad news. C'est un peu notre Vivian 2, Yoram. Une drôle de fête s'est déroulée à Ettawa, dans Luther Pradesh, à Luther Pradesh en Inde, le jeudi 27 mai. Donc, ce n'est pas si longtemps. Alors qu'elle devait se marier avec son fiancé, Manjesh Kumar, je le dis sûrement très mal, une jeune femme nommée Surbi a été victime d'une crise cardiaque en pleine célébration de son mariage. Les médecins ont été appelés, ils n'ont pas réussi à la sauver. Alors, il s'est marié avec sa sœur. Quoi ? Attends. Le même jour ou... Oui, oui, parce que vu qu'ils avaient payé la cérémonie, qu'il y avait lieu et tout ça, ils n'ont pas voulu perdre trop de pognon. Du coup, ils ont déplacé le corps de Surbi dans une salle d'à côté. Et il s'est marié au pied levé avec la sœur. Putain, mais ça ne gênait personne. A priori, tout le monde était OK avec ça. A mon avis, tout le monde était OK sur le fait que ce n'était pas un mariage d'amour. Moi, naïvement. Je pense à de la tromperie. Et non, non, c'est juste le pécule. Ah oui, à mon avis, c'est un truc d'arrangement. Sinon, ce n'est pas possible, quoi. Nous arrivons à la bad news perso d'Étienne. Et sa femme. Je rajoute sa femme. Nous sommes à Ubud pour visiter. Nous étions payés un hôtel un peu luxe pendant trois jours. Et l'après-midi, nous avons décidé de nous rendre à la forêt des singes en plein cœur de la ville. Plus de 200 singes en liberté totale, habitués à l'homme, mais pas domestiqués. C'est une frontière très... Les singes, ce n'est pas toujours gentil. Nous baladons donc un moment. Les singes sont gentils. Nous respectons les règles de sécurité. Les singes aiment vraiment jouer avec les cheveux bouclés de ma femme. Ça les fait marrer. Et ils lui montent sur la tête, mais gentiment. Et à un moment, l'un d'eux veut sauter sur une branche. Et en s'appuyant sur la tête de ma femme pour prendre son élan, il enfonce un de ses doigts dans l'œil de ma femme. Elle commence à pleurer. Beaucoup de cet œil. Nous allons le rincer un peu à l'eau en bouteille. Et attendons que ça passe. C'est pas passé tout de suite. Nous sortons de la forêt, passons à l'hôtel et décidons d'aller à la pharmacie avant de trouver un endroit où manger et boire. À la pharmacie, la dame nous donne des gouttes bizarres d'antibio pour les yeux qui n'ont aucune efficacité ou alors un truc très relatif. Pendant qu'on boit un coup, elle a tellement mal qu'elle doit se mettre sa bière sur l'œil pour l'apaiser. Nous avons la photo de cet événement. Oh putain, ça a gonflé de ouf en plus. Nous décidons donc de rentrer manger à l'hôtel. Ma femme n'arrête pas de pleurer de l'œil. Et celui-ci gonfle visiblement. Nous allons nous coucher en nous disant que le lendemain matin, ça serait mieux. Non. Nous regardons les cliniques d'urgence la plus proche, environ 20 minutes en voiture et pas de taxi pour nous amener. Nous partons donc en pleine nuit à pied, dans une ville dans laquelle nous venons d'arriver dans le noir, à part la lumière de quelques lampadaires. Ma femme qui ne voit quasiment rien et moi qui la guide comme un chien d'aveugle afin d'éviter les différents trous dans le trottoir, les poubelles et tout ce qui peut être potentiel piège, chien, poule, rat ou singe. Au bout d'une heure de marche laborieuse, nous arrivons enfin à la clinique où nous réveillons la dame qui nous accueille très gentiment. Elle regarde l'œil de ma femme et constate qu'il n'y a aucune rafure et elle lui fournit des gouttes antibiotiques. Et là, elle soulève un problème auquel nous n'avions pas pensé, la rage. En temps normal, pas d'inquiétude pour une griffure. Les singes sont vaccinées, mais l'œil étant très très près du cerveau, cela peut devenir très grave très vite. Et donc, ils sont obligés de suivre deux protocoles de vaccination avant la fin de leur séjour. Une belle vacance. Une belle vacance. Tu ne mets pas un doigt de singe dans ton œil. C'est la morale de cette histoire. On regarde la pub. Sur nos boutiques Redbubble et Teespring, retrouvez une large variété de t-shirts, pulls et autres goodies farfelus. Bad News, Culture Z, La Petite Mort ou encore Fraguespil, tout y est. Même cette bite en impression rigide. Vous pouvez également retrouver en librairie la bande dessinée Bad News, l'histoire du porne, ainsi que le cahier de vacances trash Bad News. Bonne journée. En bref, de Mélanie trouvée sur Paris Match. En bref. C'est fou. Il y a des fouilles dans la cité de Yavné, d'accord ? Des fouilles vraiment archéologiques et qui cherchent des trucs vraiment du passé. C'est Israël qui mène ces fouilles. Et les archéologues ont découvert un œuf intact qui date de mille ans. L'œuf était tombé dans des chiottes. Alors ils disent une fausse désance, puisqu'à l'époque ça devait pas être des chiottes, je suppose. Et il s'est retrouvé dans un milieu clos, au sec, sans oxygène. Et il a été maintenu dans l'état où il a été pondu il y a un millénaire. Par une poule anonyme, bien sûr. Mais voilà. Et donc c'est un truc inestimable, parce que c'est vraiment un truc qui renferme des trucs du passé et tout ça. Nous avons été abasourdis par cette trouvaille qu'on fit au journal israélien Aretz, l'archéologue, responsable des fouilles préventives organisées en marche du chantier. De temps en temps, nous trouvons des fragments de coquilles d'œufs, mais un œuf entier, c'est extraordinaire. Les archéologues ont déterminé que la poule vivait pendant la période islamique autour du premier millénaire, en se basant sur les autres objets qui ressellaient cette fausse longue de 1,20 m de large sur 80 cm de profondeur. L'œuf était entouré de trois poupées en os, typiques de toute la période abbasside et d'une lampe à huile. Hélas, après avoir extrait avec un luxe de précaution de son antique séjour et transporté 100 dégâts au laboratoire, un laboratoire a fait « Ah ! » « J'ai cassé l'œuf ! » « Putain ! » De toute façon, on l'aurait sûrement cassé à un moment parce qu'on voulait voir ce qu'il y avait dedans. Ils vont faire des analyses ADN, quand même, ils ont retrouvé du jaune sur un œuf, du jaune d'œuf d'un œuf qui a mille ans, quoi. Bah écoute, en vrai, à voir, hein ! Mais ils l'ont cassé. En bref, très court, mais très perso, de clitorine. Pas du perso ! Je travaille dans un laboratoire de prothèses dentaires. Un jour, avec un collègue, nous eûmes l'idée de faire une blague à la personne responsable de l'entretien des machines. Il se trouve que cette personne, que nous appellerons Jean-Michel, avait besoin d'un appareil dentaire pour remplacer ses dents manquantes. C'est alors qu'une brillante idée nous vint dessiner une bite, incrustée dans une des fausses dents du dentier. C'est ainsi que nous nous sommes mis au travail, heureux de nous dire que désormais, Jean-Michel mourra avec une bite dans la bouche. À ce jour, nous ne savons toujours pas s'il s'est rendu compte de la blague. Néanmoins, le dentiste qui auscultera Jean-Michel aura une sacrée surprise. En tout cas, je trouve que c'est une très bonne blague. Bah, on n'a pas de photo, bien évidemment. Non, on n'a pas de photo. Et voilà, Clitorine, ça se trouve, elle ment. On passe à la bagneuse du jour de Zuhun Unnamed. Unnamed. Ça, c'est une bagneuse, c'est assez fou. Ça se passe en Angleterre. Le corps de Garrett Williams, un agent secret des services secrets anglais de 31 ans, a été retrouvé mort. Il faisait partie du MI6, comme James Bond. Il a été retrouvé enfermé dans un sac de sport posé dans sa baignoire en août 2010. Il y a eu enquête. Le résultat de l'enquête de la police secrète est notre opinion à l'issue de l'enquête est que sa mort est accidentelle. Merci les gars. La police britannique a dit, on va faire une enquête. Plus poussée. Un peu plus poussée quand même. Les services secrets disent, non, je crois que nous avons affaire à une mort tragique inexpliquée. Un mec dans un sac de sport, dans une baignoire. Il était découpé ou en entier ? En entier, recroquevillé dans un sac de sport. Je suis convaincu que la mort de Garrett n'est en aucune manière liée à son travail. Agent secret. Vous avez des trucs à cacher par hasard, non ? Attends. Du coup, ils ont dit, non mais on va vous prouver que c'est un accident. Donc, le MI6 a dépêché un agent secret pour prouver qu'on pouvait se mettre soi-même dans une baignoire, dans un sac de sport, pour prouver qu'il n'a pas été tué, que c'est un accident. Il avait froid, il s'est dit, c'est comme un sac de couchage. C'est ça. Alors, il pense que la mort de l'agent serait plus liée à ses intérêts supposés pour le bondage et le sadomasochisme. Ouais. En effet, il se trouve que dans son appartement, il y avait plein de perruques, de godemichets, de trucs en cuir, de fouet, des choses comme ça. Il avait plein de sites sur la claustrophilie. Donc, l'attirance pour l'enfermement. Et eux disent qu'il s'est auto-mis dans le sac et avait mis lui-même un cadenas. Alors, le fait d'être vraiment enfermé, ça le fait vraiment kiffer, quoi. Ça ne lui suffit pas de zipper le machin. Il faut vraiment que ce soit... Voilà. Il a maintenant prouvé qu'il est possible de se mettre soi-même dans un sac de sport. Et d'en mourir. L'enquête continue. Parce qu'il y a des traces ADN dans son appartement qui, bizarrement, n'ont pas encore été... On n'a pas trouvé à qui elles appartenaient. Et la police a dit qu'il était improbable que sa mort soit un jour élucidée de façon satisfaisante. Je ne suis pas satisfait. Ça ne me va pas, moi. Je voudrais... J'en veux plus. À vous de nous dire dans les commentaires. Et toi, Thomas... Votre hypothèse. Mort accidentelle... Ou assassinat d'un agent secret. Ouais, je vois bien un agent secret qui s'est bien renseigné sur lui et qui a fait « Eh, t'aimes la claustrophobie, enculé ? » Allez, t'inquiète. En tout cas, faites gaffe pendant les vacances. Ne dormez pas dans votre valise. Merci d'avoir suivi Bad News. Rendez-vous mardi prochain à 17h45. Je vous rappelle qu'on a un Tipeee. Ça nous permet de vivre de ouf. Voilà. C'est là. C'est vrai qu'on vit de ouf. On vit de ouf. Merci, Thomas. À la semaine prochaine, mardi 17h45. Contacte à robazunecasernement.com pour envoyer vos bad news. Ciao. Ciao. Pourtant, la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant ta voix des rendez-vous, que l'osonne vient de rire.